tu es dans une situation difficile un petit peu inextricable avec une personne en particulier tu penses fort à cette personne et on regarde ensemble si tu dois continuer d'espérer ou pas ok tu vas avoir trois tas il n'y a pas en lien avec ton signastro c'est toi qui va choisir l'un d'étroite à d'accord donc tu penses fort à cette personne tu mets en commentaire je réclame je demande c'est pour moi tout ce que tu veux c'est sabrina de la page du ciel à la terre 80 5000 abonnés je crois sur facebook 300 000 sur tiktok 11 100 sur instagram 17 000 et des bananes sur youtube ce ne sont que ces comptes là on ne fait pas de transcache sur nos rives il n'y a pas de ursula de sède sabrina pas du tout du tout c'est un rive professionnel moi au nom d'entreprise cédric au nom de la sienne vous avez déjà vu une vidéo vous alertant sur les faux comptes si vous avez un doute vous demandez un vocal parce que je peux avoir un vocal on met parfois du temps à revenir parce qu'il ya beaucoup de demandes de vocales mais on vous laisse toujours un vocal ok fais attention il ya plein de faux comptes et une fois que vous êtes dans leur filet vous ne pouvez pas faire demi-tour c'est compliqué déposer plainte encore plus parce que c'est des personnes qui sont pour l'enfance nos rives commencent par fr 76 aussi bonne indication pendant fr 80 comme on a pu nous les envoyer donc faites gaffe véritablement vigilance vigilance on ne peut rien faire seuls les plateformes et j'invite facebook en tout cas le groupe meta à bloquer tous ces faux comptes mais bon je vais faire encore la demande à l'univers allez le tas numéro 1 qui est ici tu prends celui qui parle tu peux le mettre aussi en commentaire tu mets le tas et tu mets je réclame tu danses la danse du soleil tu chantes kumbaya tout nu comme tu veux tu fais tout ce que tu veux le 1 le 2 et le 3 je te laisse quelques minutes et tout sera dans les mêmes vidéos et oui et oui et oui et et puis ben du coup tu pourras avancer en fonction du tas si tu n'as pas envie de voir les autres et ben je commence par le 2 échec enfilage de perles lien de vie intérieure choix à faire ralentissement confiance espoir échec bon pour toi qui as choisi le tas numéro 2 j'ai envie de te dire arrête peut-être d'attendre ça sert à rien il n'est là où elle n'est là que pour de l'enfilage de perles et elle ne veut strictement rien partager de plus avec toi on voit qu'émotionnellement ça te met en difficulté trop intensivement et que tu prends véritablement trop cher ça te met dans l'instabilité ça te met en difficulté et il faut absolument que tu arrives à t'extirper d'extirper ouais c'est mieux de cette pseudo relation qui pour moi paraît plus toxique autre chose on parle de lien en vie antérieure tu as certainement un blocage qu'on appelle un blocage karmique avec cette personne et tant que tu ne comprends pas justement ce blocage de cette toxicité avec cette personne tu ne peux pas la dépasser il va falloir soit que tu ailles voir dans une vie antérieure ou comprendre ce qui vous lie encore dans cette vie là est ce que c'est pas justement une alchimie plus physique en fait on est très 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 attiré l'un par l'autre, c'est très intense très très fort et que ben on s'aime mais on s'aime mal, donc en fait on se fait mal, donc on s'éloigne on s'éloigne mais il me manque ou elle me manque et j'ai envie à nouveau de se revoir donc en fait on revient et en fait ça ne fait que ça, là on est vraiment sur quelque chose de toxique donc il faut absolument hop là, téléphone de ma fille il faut absolument on te dit n'avance pas avec espoir parce que espoir il s'est barré il est plus avec toi, lui il a très vite compris qu'il fallait laisser tomber, toi qui as choisi le tas numéro 2, je t'invite alors prends le temps, c'est toujours difficile de faire le deuil d'une relation, même si elle a été toxique, on te dit absolument de faire le point et d'avancer, cette relation ne va rien t'apporter de plus que ce que tu as là d'enfinage de perles, quelque chose de très intense mais beaucoup de toxicité beaucoup de déchirement entre toi et cette personne malheureusement il va falloir que tu prennes le bon chemin avec du temps tas numéro 1 on parle d'une rencontre empreinte de sincérité de concrétisation une relation de travail avec un nettoyage profond mais il y a encore des rancunes ok des rancunes en lien avec la famille soit sa famille soit ta famille en tout cas il y a quelque chose d'assez compliqué mais on te dit que cette relation elle est sincère même si aujourd'hui ça peut te sembler compliqué même si c'est dur d'avancer parce que tout le monde ne croit pas alors pas en votre histoire mais ne croit peut-être pas en toi ou en l'autre et que nos familles parfois viennent semer un petit peu de trouble dans notre esprit et dans notre cœur donc effectivement ça prend de plus en plus de place quoi qu'il en soit soit toi soit l'autre va être envahi à un moment donné d'une culpabilité et il y a quand même on parle de concrétisation de projet cette envie de fonder votre famille ensemble famille recomposée aussi famille créée ensemble avancée ensemble dans la même direction on te dit de voilà peut-être de garder un petit peu patience pas d'attendre n'attends rien mais de croire vraiment en cette relation parce que cette relation elle est importante aussi bien pour toi que pour la personne de ton cœur même si vous rencontrez encore des problématiques dans votre couple mais comme dans tout couple alors souvent quand la famille vient s'y mêler c'est encore plus compliqué parce qu'on n'a pas envie d'être en froid avec notre famille ou la famille de notre copain notre copine mais j'ai envie de te dire tu ne peux pas plaire à tout le monde et ça ça la regarde eux toi tu es en accord avec toi tu te sens bien dans ce couple qui est le tien continue j'ai envie de te dire donc essaye de garder la tête froide d'écouter ce que ton cœur te dicte et ne pas te laisser manipuler par un entourage qui parfois peut être malheureusement toxique donc fais attention véritablement écoute ton cœur ta numéro 3 ta numéro 3 stop souplesse coup de foudre bouh réponse qui tarde fin d'un cycle événement proche rêve évolution jalousie tu as des messages par tes rêves il y a quelque chose qu'on essaye de te faire passer soit tu souhaites l'entendre soit tu ne souhaites pas l'entendre mais en tout cas ce qui est sûr c'est que soit tu es en train de t'apercevoir qu'on te coupe l'arbre sous le pied soit la relation va s'arrêter rapidement sans véritablement avoir l'explication profonde et du coup ça va mettre en lumière que tu as des réponses qui tardent à se mettre en place il y a un événement proche qui arrive cet événement ça met aussi en lumière de la jalousie il y a de la jalousie autour de toi autour de vous qui empêche clairement votre évolution vous êtes pour moi à un point pas de non-retour mais vous êtes à un stop à un feu on ne peut plus avancer on ne peut plus reculer on attend on te dit d'aborder en fait justement ces ruptures brutales avec beaucoup plus de souplesse essaye un petit peu de prendre du recul et de regarder pourquoi justement tout ça en est arrivé là pourquoi vous en êtes arrivé à ce point compliqué douloureux parce que les réponses tardent à arriver mais on te dit que ça passe par tes rêves écoute un petit peu ce qu'on essaie de te faire passer parce que c'est hyper important ne prends que ce qui résonne bien entendu il y a eu un vrai coup de foudre en tout cas il y a eu quelque chose de très fort de très bestial j'ai le mot très bestial qui vient mais tu crées la jalousie l'envie autour de toi il peut y avoir de l'évolution à partir du moment où vous arrivez toi et l'autre à prendre du recul face à ce que vous vivez c'est compliqué là j'ai vraiment envie de te dire c'est compliqué j'ai rien qui m'indique que ça peut perdurer j'ai rien qui m'indique que ça peut s'arrêter aussi pour moi vous êtes dans ce flou dans ce flot dans cet entre deux et tant que vous êtes dans cet entre deux c'est compliqué de voir un peu plus loin que le bout de son nez je t'invite à prendre du recul et à essayer justement d'aller trouver ces messages qu'on essaye de te faire parvenir pour que tu puisses en fait décanter un petit peu tout ça donc voilà on est quand même mitigé sur ces trois tailles il y en a quand même un où c'est plus clairement un nom le deuxième on te dit persiste et patience ça va prendre et le troisième où en fait tout paraît encore flou donc tout est encore possible d'un côté comme de l'autre donc laisse-toi gentiment porter s'il vous plaît s'il vous plaît